Café et viennoiserie, ce jeudi 31 mars, entrepreneurs et urbanistes ont pris le petit déjeuner ensemble. Au menu, la première concertation autour de la ZAC, Pirmilésil. C'est évidemment un site sur lequel il y a beaucoup d'activités économiques, c'est pour ça que vous êtes là. Il y a 3500 emplois dans la zone, donc ils sont destinés à rester, dans leur immense majorité. Et je pense qu'il y a un enjeu considérable d'allier villes résidentielles et villes productives, au lieu que d'habitude on a tendance à l'opposer. A tout sud, Basile, Hautil et Pirmil-Saint-Jacques, 4 zones de bord de Loire où l'activité économique fleurit. L'intention, y créer 4000 logements et 2000 emplois supplémentaires. Les acteurs économiques, ils ont une histoire ici sur le territoire. Mais demain, il s'agit de faire en sorte que l'emploi se trouve au cœur de la métropole. Donc les activités économiques d'aujourd'hui doivent pouvoir évoluer. Pour cela, les entrepreneurs expriment leurs attentes. On prend bien en considération que ces entreprises apportent des emplois, sont dynamiques. Certaines ont beaucoup investi ces dernières années pour répondre aux nouvelles normes et s'intégrer sur le site. Nous, en tant qu'entreprise, c'est surtout de savoir le devenir de cette zone, quelles seront les restrictions éventuellement sur nos activités. On a très envie d'animer ce lieu, à la fois la partie verte devant la Loire et à la fois les locaux que l'on occupe. Et donc ça s'inscrit complètement dans une dynamique, l'évolution de ce quartier-là. Une deuxième concertation économique est prévue en septembre. Merci. 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 Merci.